Bonjour et bienvenue à la station Belmont où aujourd'hui je vous parle de ma bande dessinée préférée. Lorsque j'étais enfant, cette bande dessinée là, dont j'ai toujours trouvé les dessins fantastique, étant un petit garçon, j'aimais les autos, j'aimais les camions, j'aimais les trains. Et dans cette bande dessinée là, en 88, le petit garçon en moi avait vu une locomotive et cette locomotive là m'est toujours restée en arrière-pensée. Jusqu'à cette année, où enfin Rapido a produit le RS-18, que moi j'appelle le Chop Nose, c'est-à-dire une locomotive RS-18 que vous connaissez déjà, que Rapido a déjà sorti il y a quelques années. Mais enfin, ils ont fait la version du Canadien Pacifique, où les cabines avaient été inversées. Donc ce n'est plus le long nez qui est le devant de la locomotive, mais bien le petit nez. Et même le petit nez avait été coupé pour permettre un plein pare-brise qui rajoutait un champ de vision vraiment plus large aux ingénieurs qui conduisaient ces locomotives. Le RS-18U, pour la version modifiée avec le nez coupé, une des plus belles locomotives que Rapido a fabriquée. Personnellement, c'est ma locomotive préférée du Canadien Pacifique. Et pour avoir parlé à quelques autres amateurs de trains miniatures qui ont travaillé comme ingénieurs sur les vraies machines, cette locomotive a été très 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 appréciée par les ingénieurs du Canadien Pacifique. Une locomotive typiquement de la région de Montréal. Encore une fois, c'est une locomotive Alco, fabriquée par la Montreal Locomotive Works, MLW. Donc c'était la locomotive du CP qui était dans le... Tout ce qui était autour de Montréal, vous avez la locomotive portrait type du Canadien Pacifique. Encore une fois, Rapido n'a pas lésiné sur les détails. Un peu comme la dernière vidéo sur le RSC-14 du CM. Vous avez le même intérieur de cabine avec, encore une fois, la console et les cadrans qui s'allument au moment où vous démarrez le moteur de la locomotive. Donc si je l'active et que je la démarre... Le moteur fait sa séquence de démarrage et la console à l'intérieur, tout est éclairé. J'active le bouton 0. Vous voyez déjà que les numéros sont allumés par défaut. Le bouton 0 allume les phares dans le nez. Le bouton 6 allume les phares de fossé, ce qu'on appelle les ditchlights nous ici. Et le bouton 11 vous permet d'allumer les lumières de classification. Les trois fonctionnent. Donc vous repesez sur le bouton 11. La lumière blanche s'éteint. Vous repesez, la lumière verte s'allume. Vous repesez, les vertes s'éteignent. Vous repesez, les rouges s'allument. Donc le bouton 11 fait fonctionner par séquence le blanc, le vert et le rouge des lumières de classification. Vraiment, c'est de toute beauté. Une œuvre d'art de Rapido pour laquelle franchement je suis très 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 content. Parce que c'est ma locomotive préférée au CP. Ceci conclurait déjà le vidéo sur le ARS-18U, ma locomotive préférée du Canadien Pacifique. Et si jamais, chers amis outre-Atlantique, vous étiez capables de me trouver les autres BD des casseurs. Parce qu'ici en Amérique du Nord, c'est impossible à trouver. Alors que sur le marché européen, avec votre force, peut-être qu'en Belgique, dans un supermarché, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, en France. Mais ici, c'est impossible de trouver ces vieilles bandes dessinées des casseurs. Mais c'est sûr que si vous en trouvez, j'aimerais ça que vous m'écriviez pour me dire les numéros sur lesquels vous pourriez mettre la main pour compléter ma collection. Parce que c'est sûr que c'est une BD, une collection que j'aurais aimé avoir au complet. Et ne serait-ce que pour avoir les dessins, parce que c'était vraiment différent. Je vous attends avec vos bonnes nouvelles sur la BD. Pour les autres, une fantastique locomotive à chaud. Bravo, Rapido. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada